bienvenue à votre revue de l'actualité de la semaine entre le pouvoir et la fortune qu'est ce qui pourrait bien motiver les délinquants qui prennent d'assaut les enfants au sénégal entre Touba, Thies, Yoff en pensant par Mbao des crimes et des enlèvements d'enfants ont déferlé la chronique cette semaine deux enfants de 8 ans ont été retrouvés égorgés à Touba et à Mbao à Kaoula, c'est un bébé de 15 jours qui a échappé à une tentative d'enlèvement grâce à la vigilance de sa mère à Dara, c'est une collégienne qui a été enlevée ce jeudi à sa sortie de son école puis abandonnée dans la forêt à Touba, un homme qui avait séquestré 5 enfants a été alpagué deux autres hommes ont été aussi arrêtés à Mbao et Thies pour tentative d'enlèvement l'individu appréhendé à Yoff pour les mêmes faits a pris 9 mois de prison ferme pour mettre un terme à ce malheureux fléou, la population organise une marche le vendredi 9 mars 2018 à partir de 15h à la place de Lobelisque en politique, la déclaration du ministre de l'Intérieur Ali Nguniaï fait sortir l'opposition de ses gants et exige sa démission dans un plateau télé, le ministre a annoncé qu'il fera tout pour que les personnes susceptibles de voter pour le président Sall récupèrent leur carte d'électeur selon l'opposition, ses propos annoncent déjà une mauvaise organisation des futures séances présidentielles après avoir épinglé le Sénégal sur son dernier rapport concernant la justice et les droits humains Amnesty International se fait démonter par le premier ministre selon Mohamed Bouna Abdelhaïdjoun, l'ONG de Sidi Gassama veut légaliser l'homosexualité au Sénégal le premier ministre a aussi tiré sur Idriss Assek selon John, il ne comprend pas comment Idriss s'est enrichie juste après deux ans passés à la primatire et continue de l'être 14 ans après avoir quitté ses fonctions le médiateur de la république Aline Badrississi est sorti de son silence il dénonce la mauvaise organisation des récentes élections législatives une autre déclaration inattendue est celle de Khalifa Sall le maire de Dakar demande à ses partisans de ne pas critiquer Bambou Falk de Kahn annonce des gens dans le pouvoir un membre du gouvernement qui n'est pas content du comportement de ses pairs c'est bien Youssou Ndour le boss de Feké Métiboulé n'apprécie pas les critiques de certains compagnons du président de la république pendant ce temps le chef de l'état Makissal a accueilli son nom le turc le président Erdogan qui a séjourné pendant 48 heures au Sénégal cette visite a débouché sur plusieurs accords économiques entre les deux pays parlons à présent de l'éducation qui patoque dans une crise profonde les enseignants ont tenu une grande manifestation à Kaulek pour exiger le respect des accords signés par l'état à Dakar ce sont les étudiants qui ont fait face aux forces de l'ordre ils dénoncent ainsi les grèves répétitives des enseignants et réclament l'organisation des examens du premier semestre le sort de leurs camarades orientés dans les écoles privées semble ne pas intéresser les autorités ils sont près de 35 000 étudiants renvoyés par le chef d'établissement qui réclame près de 16 milliards de francs CFA à l'état cette crise commence déjà à porter ses fruits l'université Cheikh Ante Diop de Dakar est désormais classée 48e parmi les 200 meilleures universités en Afrique l'université Gaston-Berger de Saint-Louis occupe la 157e place en Saint-Louis 200 familles ont perdu leur maison à cause de la furue de la mer à Guetnda elles seront relogées à Gandon avec des unités mobiles en santé le ministre Abdoulaye Dioufsar a annoncé que des dispositions sont en train d'être prises pour le démarrage des transplantations de reins pour les maladies d'insuffisance rénale pendant ce temps la dépigmentation marche très bien au pays de Ndoumbélane une étude classe non-femme deuxième pays qui pratique le plus la dépigmentation en Afrique un sport l'a tenir un deuil le médecin de l'équipe nationale de foot le professeur Fallou Cizé a rendu l'âme dimanche dernier à Paris que Dieu l'accueillit dans son paradis céleste au pays de Ndoumbélane le mur du compétence est trop puissante j' arbeitet à Sintas-Christ comment il y a d' quand même on change et on change beaucoup sur愛 et bien pourquoi nous voulons en Carole ! Merci.